bonjour tout le monde la communauté kraft suisse romande donc qui regroupe celui de genève et de lausanne qui ont été fusionnés pendant la pandémie c'était beaucoup plus simple pour faire la distance en remonte donc aujourd'hui on va avoir jérôme kerly qui va nous présenter un petit peu sur l'architecture moderne mais avant ça j'ai deux trois choses à vous présenter donc la page meet up je crois que vous connaissez tous parce que je pense que la majorité sont venus depuis la page meet up donc ça c'est pas un secret si jamais vous êtes pas encore au courant on a une chaîne youtube du même nom qui vous permet d'accéder à toutes les vidéos de toutes les présentations on les pose là dessus et dans les playlists on a les vidéos qu'on partage avec switzerland jug par exemple toutes les vidéos toutes les vidéos des speakers anglophones c'est fait avec eux et donc du coup c'est stocké chez eux mais voilà c'est accès dans les dans les pays et puis des fois on fait des partages d'événements aussi avec singapour pour certains speakers les speakers qui veulent avoir un accès avec singapour ils disent je fais le je fais aussi le partage après l'événement on a un espace sur vendeur qui permet en fait de continuer la discussion si si ça vous intéresse si le speaker est disponible évidemment aussi mais c'est voilà c'est un espace on va dire de de networking ça peut être sympa des fois nos prochains événements alors comme je disais le 22 juin donc à la fin du mois pour pour cette saison la finale c'est avec un club hub qui va nous présenter un sujet sur les futurs les futurs des langages de programmation ça serait assez intéressant je pense que c'est en liaison rap en rapport direct à son prochain livre qui est clean je crois qu'il se rappellera le bouquin il se rappellera clean craftsmanship il raisonne les clean et les standards et puis après à la rentrée ben là c'est déjà blindé on a déjà tous les speakers donc on a en septembre le 14 septembre on a sylvain couder pour ceux qui savent pas c'est il a un podcast sur sur la programmation sur sur du craft sur du tdd sur différents sujets assez intéressant je recommande de d'aller vous connecter sur son 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 podcast si jamais vous connaissez pas 29 septembre alors exceptionnellement on fera pas un mardi on fera un mercredi parce qu'on a sandro moncouzeau qui sera à lausanne du coup ce sera un live avec lui eh bien il vient de donner une formation de de craft à lausanne donc on en profite 12 octobre eh ben romain ou ou cédric vont présenter quelque chose voilà celui qui agite sur sa petite main 26 octobre on a per programming in remote d'adrien bolboca c'est le frère de alexandre bolboca pour ceux qui ont vu la sa présentation qu'il a fait je crois il ya deux mois de ça dans la communauté c'est une c'est une famille de tordus de geek qui sont à fond sur ces technologies et ses pratiques 9 novembre on aura une présentation sur cypress avec rodolphe bung qui est le représentant francophone de cypress 23 novembre on a bug free de johann martinson marion martinson fait partie de la communauté craft de je crois que c'est grenoble ou c'est lyon je sais plus exactement mais là il va nous le faire en anglais 7 décembre on a benoît agantome donc lui aussi très connu dans les dans les podcasts vidéocasts francophones c'est lui qui est derrière artisandeveloppeur.fr et puis en fin d'année le 14 décembre on termine avec dragan stebavonokic qui est pour ceux qui connaissent c'est un speaker sur les techniques sur la technologie etc speaker internationale on va découvrir on va découvrir quelque chose peut-être de très intéressant pour ceux qui n'ont pas qu'ils connaissent pas encore et puis l'année prochaine on attend pour des speakers francophones et puis le reste ce sera la surprise qui sait qu'on aura voilà du coup ben à toi jérôme merci merci alex pour l'introduction bonjour à tous effectivement je vais commencer par partager mon écran petit moment de stress toujours présentation est ce que vous voyez les slides alex tu me confirme oui c'est bon c'est parfait très bien pour une introduction aux architectures logicielles modernes c'est hyper pompeux vous allez voir que je vous ai probablement vendu du rêve vous ferez un feedback à la fin non seulement le titre est super pompeux architecture logiciel moderne mais en plus l'agenda est super ambitieux allez on n'y va pas avec le dos de la cuillère on va commencer par parler des modèles d'architecture et c'est là que c'est rigolo parce que je veux vous parler d'architecture moderne et on va commencer par kruchten bon évidemment je me mets des bons points on va quand même parler après de la matrice octo une fois qu'on aura vu ces différentes façons de modéliser de décrire de fournir une architecture une description d'architecture logicielle on va vraiment entrer dans le livre du sujet avec les architectures modernes on va parler du big data de la mort de la loi de moore du cap théorème aux origines de no sql puis new cycle on va parler de hadoop on peut pas parler de hadoop sans parler de data lake et on va finalement se mettre à parler un petit peu d'architecture avec le streaming la lambda la capa de big data 2.0 et kubernetes et on finira sur les architectures microservices je crois que dans la description du taux qu'on avait parlé d'architecture microservices et on avait mis ça un petit peu en avant puis en le préparant je me suis rendu compte que je détestais le sujet et donc on parlera quand même on regarde ça pour la fin et avec un peu de bol vu qu'on a déjà bien avancé on n'aura pas le temps de le faire voilà je pense que j'ai déjà perdu la moitié d'entre vous en mentionnant le fait qu'on va finir par les architectures microservices et que c'est même pas certain tant pis c'est un pari ma prétention pendant ce talk c'est de de vous mentionner les fondamentaux finalement à ces nouvelles architectures et c'est pour ça qu'on va commencer à part parler d'architecture descriptive de ces différents modèles qui permettent d'identifier de décrire une architecture logicielle et qu'on rentrera seulement après dans le vif du sujet et plutôt que de vous parler de microservices et de davantage et inconvénients des microservices moi j'aimerais plutôt vous parler des fondamentaux de ce qui se cache sous les microservices du big data des géants du web et de ces éléments là j'espère j'espère que ce sera intéressant dernier warning avant de commencer j'ai un bébé de deux mois à la maison et donc je dors pas de la nuit depuis bientôt deux mois et donc si je suis pas au summum de ma forme pour ceux d'entre vous qui m'auraient déjà confronté lors de ce genre d'exercice le monde n'est pas rigueur on y va on y va et donc introduction à l'architecture logicielle on va commencer ce genre d'exercice sans commencer par donner des définitions donc on va commencer par donner la définition de taylor en 2010 qui fait plutôt référence je sais pas comment bouger le petit bouton de 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 du système de conférence là mais il est pile sur mes slides alors vous ne m'en tiendrez pas rigueur si de temps en temps je dois j'ai un petit peu de peine à me rappeler ce que j'ai écrit et donc taylor propose en 2010 une définition qui décrit un système l'architecture d'un système comme l'ensemble des décisions principales sur le système il écrit ça comme étant un blueprint un schéma directeur de la construction concernant la construction du système et son évolution les décisions de design regroupent quatre perspectives tout ce qui touche à la structure donc aux éléments différents éléments qui constituent le système en en design aux comportements entre ces différents éléments ces différents blocs fonctionnels aux interactions entre ces différents blocs et bien évidemment aussi à tous les éléments non fonctionnels et les caractéristiques fonctionnels du système performance qu'est l'hébility recovery ainsi de suite la notion principale est importante dans cette définition parce que elle introduit dès le moment de la définition un élément d'importance un élément de quelque chose qui va donner à une à un élément d'architecture une importance supérieure quelque chose qui serait un élément de design voire un élément d'implémentation on y reviendra on continue avec les définitions vous savez que j'adore ça rachemmal unified process ils ont eux aussi leur définition référence de qu'est ce que c'est une architecture et on retrouve plusieurs choses intéressantes là dedans aussi l'architecture c'est l'ensemble des décisions structurantes sur l'organisation d'un système logiciel l'architecture c'est la sélection de ces éléments structurants et des interfaces par lesquels le système est composé on parle bien évidemment d'éléments structurants et d'organisation de ces éléments mais aussi du comportement et des collaborations ces différents éléments finalement il ya un je trouve une petite redite quand il parle de composition à quelque part pour moi ça rejoint l'organisation de ces différents blocs qui constituent une application logicielle et finalement quelque chose qui est important aussi dans leur définition c'est la notion de style architectural et pour moi rup ils introduisent là quelque chose qui est important puisque par style architectural on parle bel et bien d'un langage commun entre architectes pour identifier des types d'architecture on va parler de mvc on va parler de data lake on va parler de modèle trois tiers et ça c'est quelque chose tout à fait caractéristique aux architectures on pourra aussi parler de patterns architecturaux tout comme on parle de patterns de design allez on continue raf johnson a ce type intéressant du gang of for lui il a une vision un petit peu différente pour lui l'architecture finalement c'est cette compréhension commune que développent les experts qui travaillent sur le système et pour moi cette définition elle est intéressante parce que effectivement l'architecture d'un système ne sera jamais aussi bien décrite et ne remplira jamais aussi bien son rôle d'être un support de communication un support de modélisation et un support de travail que par ces gens qui ont une compréhension fondamentale du système on y reviendra dans un autre slide mais ça met en opposition la vue tour d'ivoire de l'architecte qui travaille dans son bureau à faire des schémas et la vue du mécanicien qui a les mains plongées dans le conduit et qui construit cette compréhension fondamentale et commune du système du système logiciel et puis la définition de martin fourneur à l'architecture c'est les trucs importants et la définition de neilford qui est juste aussi un l'architecture finalement c'est toutes ces décisions tous ces éléments sur lesquels on se met d'accord avant parfois parfois trop tard quand on se lance tête baissée sur un projet et qui vont être très très difficile à changer après on retrouve dans cette notion d'importance quelque chose qui donne un niveau macroscopique aux éléments d'architecturaux versus encore une fois les éléments liés à du design ou les éléments liés à l'implementation très bien deux choses à garder à l'esprit le premier c'est ce statement de george box qui était un statisticien et qui pensait plutôt effectivement aux modèles statistiques quand il a écrit ça il a écrit blablabla tous les modèles sont faux mais certains sont utiles par contre bien évidemment il faut toujours garder à l'esprit le fait qu'un modèle est forcément une approximation de la réalité ça se vérifie pour l'architecture ça se vérifie pour les modèles statistiques ça se vérifie aussi pour le modèle standard la physique quantique bien évidemment et donc les modèles sont faux mais certains sont utiles et ça c'est essentiel un schéma d'architecture un document de conception d'architecture générale ou technique n'a de sens que dans la mesure où il est utile soit pour communiquer entre les stakeholders le développement logiciel et l'équipe qui va qui va le réaliser soit pour communiquer au sein d'une équipe entre les experts techniques et les développeurs soit tout simplement pour avoir un blueprint de référence auquel se raccrocher dans son dans notre travail de développeur de tous les jours la loi de conway que je vous répète aussi ici qui dit globalement que une équipe va forcément construire un système dans la définition est large qui ressemble à sa structure interne qu'on aurait pensé surtout aux canaux de communication qui sont finalement une illustration un vecteur de l'organisation d'une structure ou d'une organisation d'une entreprise et c'est vrai c'est vrai ça se vérifie dans toutes les grandes boîtes dans toutes les grandes boîtes il y a quelques exceptions il y a quelques grandes boîtes qui ont qui se sont construites autour d'un logiciel d'un système informatique qui se sont structurés comme était structuré le logiciel mais en général en général on construit un logiciel qui reproduit la structure organisationnelle de l'entreprise si vous avez une entreprise qui gère des assurances qui a un département contrat un département marketing un département sinistre prestation vous allez immanquablement retrouver un système d'information qui aura un gros module fonctionnel contrat un gros module fonctionnel sinistre prestation et un gros module fonctionnel marketing c'est assez amusant c'est quelque chose à garder à l'esprit est ce que c'est une bonne chose ce que c'est une mauvaise chose j'ai pas la réponse mais c'est quelque chose qui est quelque chose dont un architecte doit tenir compte parce qu'il aura cette tendance et parce qu'elle peut avoir du sens comme elle peut ne pas en avoir un dernier mot sur ces points d'introduction qui serait ma vue pour moi qui est la prétention de faire ce travail maintenant depuis quelques années l'architecture logiciel c'est un process c'est un cheminement de pensée parfois personnel mais c'est aussi un cheminement collaboratif en équipe pour aboutir au design high level d'une solution et ce design high level sera souvent juste ou plutôt pas trop faux mais ce sera souvent seulement le point de départ et le design effectif de la solution va être affiné au fur et à mesure qu'on la développe et qu'on l'évolue et c'est pas grave l'architecture c'est un process qui va nous permettre de démarrer un développement l'architecture logicielle c'est un produit bien sûr c'est des schémas moi j'adore les schémas on verra ça tout à l'heure des modèles c'est aussi une documentation un schéma moi je vois souvent le schéma d'architecture comme un point d'entrée descriptif des éléments qu'on va vouloir décrire un peu plus finement et les schémas il peut y en avoir beaucoup d'autres je vous proposerai quelque chose de particulier tout à l'heure ça peut être des prototypes aussi quand on veut lever un point une inconnue ou une incertitude sur un élément un élément décisionnel technique on va être tenté de créer un prototype et ce prototype va souvent accompagner le cycle de vie de développement du produit jusqu'au moment où on l'aura reproduit au sein du produit logiciel en développement l'architecture c'est aussi des moyens dépendamment de ce qu'on s'apprête à réaliser on va avoir besoin de middleware on va avoir besoin de plateforme on va avoir besoin de framework on va avoir besoin de librairie et l'utilisation le le choix et l'utilisation de ces librairies vont typiquement être décrits dans un document de conception technique mais l'architecture c'est surtout une réalité il n'y a aucune documentation aussi pertinente sur l'architecture d'un système que le système le problème c'est que les gens qui vont être en capacité en lisant le code ou en opérant le système en production donc comprendre l'architecture intrinsèque sont extrêmement rares et c'est pour ça qu'on va vouloir modéliser cette architecture pour avoir un outil de communication un outil de travail un outil de synchronisation encore une fois au sein de l'équipe et avec les stakeholders qui pilotent le développement logiciel il ya différents types d'architecture alors des gens vont encore en mentionner plus que ça bien sûr je pense qu'on a tous nos vues là dessus je pense que les vues qui font référence aujourd'hui c'est considéré l'architecture d'entreprise l'architecture solution l'architecture technique moi j'aime pas séparer l'architecture technique de l'architecture applicative l'architecture solution et donc je ne l'ai pas fait ma présentation c'est moi qui décide et donc dans mon esprit il y a une vraie nécessité à distinguer l'architecture d'entreprise l'architecture d'une application de par le fait que dans le premier cas on décrit le système d'information de l'entreprise du produit dans son ensemble et très certainement que le système d'information ou la plateforme développée par l'entreprise est beaucoup plus large que l'application individuelle à moins que vous soyez uber et même si vous êtes uber j'y reviendrai après donc l'architecture dans l'architecture d'entreprise décrit le système d'information dans son ensemble tandis que l'architecture d'une application va se concentrer sur une de ces applications qui pour du temps répond à une responsabilité fonctionnelle je vous mentionnais l'exemple de l'assurance avant on peut avoir une application contrats une application sinistre prestation une application marketing une application comptabilité peu importe et la métaphore souvent utilisée pour 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 mettre en regard l'architecture d'entreprise l'architecture applicative l'architecture d'une solution c'est avant d'avoir à gauche le plan de la ville l'architecture d'entreprise c'est le plan de la ville tandis que l'architecture d'une application c'est le schéma du bâtiment le schéma d'architecte qui décrit le bâtiment et les deux ont du sens et ces deux schémas ces deux approches d'architecture vont partager une méthodologie pour y aboutir vont partager un formalisme pour les décrire vont partager même peut-être des patterns et même très certainement un langage commun mais la granularité la perspective est différente et les responsabilités ou plutôt les concerns les 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 faire ça en anglais les les points d'attention ou les préoccupations des préoccupations de l'architecte d'entreprise ne sont pas les mêmes que celles du prix de l'architecte applicatif toujours sur l'architecture je trouve qu'il est pertinent s'il n'est pas essentiel de distinguer l'architecture du design de l'implémentation pourquoi peut-être que c'est pas très important dans un formalisme quand on décrit une architecture fonctionnelle d'une application de se rendre compte qu'on n'est pas resté au bon niveau qu'on a vraiment grignoté donc design et qu'on n'aurait peut-être pas dû qu'on aurait peut-être mieux fait de rester au niveau purement architecture au niveau des éléments macroscopiques qui constituent le fonctionnel de l'application concernée et si on le fait ce n'est pas grave encore une fois un schéma doit être utile du moment que ce schéma en disant un rôle qui permet à l'équipe de comprendre l'élément à construire ou de communiquer sur des éléments en construction tout va bien ça n'est pas grave c'est plus embêtant dans la perspective de l'évolution on a envie dans un environnement agile d'investir le minimum d'efforts nécessaires à au démarrage du développement logiciel et ce minimum d'efforts nécessaires c'est l'architecture comprendre dans quel framework architectural dans quel style l'application doit se construire avant qu'on se lance encore une fois des décisions d'architecture peuvent être très difficiles et très coûteuses à changer après les éléments design de nos jours avons changé d'avis sur un design palanqué d'outils de refactoring qu'on a intégré à nos environnements de développement ou dans des outils tiers c'est pas forcément pénalisant certains certains bien sûr peuvent être compliqué quand on a 10 millions de lignes de code dans une application qui est répartie sur 300 microservices avec des technologies différentes le changement d'idées sur un élément de design structurant pour l'ensemble des microservices ça va être très compliqué mais on n'est pas si souvent que ça dans ce cas là donc encore une fois la tentation de descendre au niveau du design quand on quand on conçoit une architecture elle est souvent assez forte elle peut être assez subtil on peut ne pas s'en rendre compte et je pense que c'est pas grave donc on reste sur cet investissement minimum d'efforts nécessaires au démarrage ou à l'objectif du schéma d'architecture qui peut être aussi la communication une fois que le projet ou le produit est réalisé pour les évolutions futures pour la communication avec les stakeholders allez c'est le dernier mot sur cette introduction je crois encore une fois il ya deux visions à l'architecture et il ya tellement de boîtes tellement de boîtes qui ont des cabinets d'architectes qui ont des bureaux d'architectes qui ont des teams d'architectes et dont ces gens sont souvent 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 tentés d'être dans leurs petits bureaux autour d'ivoire où ils sortent des blueprints à l'échelle de la semaine et ma conviction est que ça peut fonctionner mais que c'est beaucoup plus difficile l'architecture doit être une architecture de terrain peut-être une architecture qui se fait les mains dans le conduit et l'architecte est finalement cette personne qui arrive de par sa confrontation aux éléments structurant du logiciel du produit en développement à se construire cette compréhension fondamentale du design au niveau du produit en train d'être réalisé et donc c'est deux visions différentes moi je crois fortement à notre petit mécanicien à droite là qui va mettre ses mains dans le moteur à longueur de journée mais c'est maintenant le moteur entendons nous l'architecte va rester un niveau beaucoup plus haut que le technique qui lui va probablement aller beaucoup plus bas dans les couches bien a priori je vais garder les questions pour la fin s'il ya des interventions ou des questions qui vous brûle la gorge n'hésitez pas à me couper la parole mais si c'est pas le cas avant d'introduire kruchten et la matrice d'architecture octo je vous propose un exemple c'est difficile de présenter des schémas d'architecture out of the blue donc je vous propose de nous raccrocher un exemple qu'on est tous capables de comprendre et un exemple on est tous capables de comprendre c'est j'aimais les google calendar et donc pour décrire ce produit j'aimais les google calendar mon choix est à ce stade de vous présenter le canva vision du produit et donc le produit qu'on va appeler ria organizer et qu'on va abréger ria ou un peu plus tard c'est une application de gestion d'e-mails de contacts et de rendez-vous donc de calendrier qui se contient fourni au sein d'un navigateur web l'expérience utilisateur typique des applications bureaux des applications desktop pour ce faire c'est une application qui permet de travailler en mode déconnecté c'est bien évidemment une single page application un rich internet application et qui va chercher à imiter l'expérience utilisateur typique qu'on va avoir avec les dernières versions d'outlook qui sont plutôt bien foutues mais au sein d'une application web au sein d'un brosseur dans un produit vision card on va chercher à identifier quelle est la population cible de ce produit quels sont les objectifs et comment on va faire on va générer de la valeur avec ce produit nous aujourd'hui ce qui nous intéresse plutôt c'est les fonctionnalités qu'on veut porter avec ce produit donc je vous introduis l'exemple de story map qui a été fait par steve rogalski que j'utilise souvent d'ailleurs dans nos présentations ou dans mes présentants ou dans mes dans mes talks sur l'agilité qui décrit cette application rich internet application organizer qu'on va abréger riao et donc steve se propose là une découpe en trois releases la release 1 qui est plutôt en mvp effectivement la release 2 et la release 3 qui vont rajouter des fonctionnalités de recherche un peu mieux foutues qui vont permettre d'éditer aussi bien des rendez-vous que des agendas en html tandis que la version 1 se limite à du rich texte donc un tout petit peu de formaté on va être capable de mettre du texte en gras ou en italique et probablement pas beaucoup plus donc il y a trois trois grandes fonctionnalités fournies par cette application trois grandes catégories la gestion des emails la gestion des calendriers la gestion des contacts et on va se servir de cette application prétexte areao pour présenter les cinq vues de kruchten et la matrice d'architecture docto c'est ambitieux c'est trop ambitieux pour introduire les cinq vues de kruchten et introduire la matrice d'architecture docto dernière note sur cette story map ça me fait marrer moi les story maps parce que il ya une autre vue d'une story map alors bien sûr c'est le point de départ scoping projet agile blablabla et si je vous disais qu'à mon avis une story map ça fait très bien l'affaire en termes d'architecture fonctionnelle d'une application et que si on a écrit si on a une story map valable relevante avec un bon niveau de granularité dans les stories si on est trop formel dans les stories as a user i want to something ça se discute souvent on va vouloir un schéma d'architecture applicative d'âge pardon un schéma d'architecture fonctionnelle probablement de plus haut niveau est regroupé un petit peu différemment mais typiquement une story map aussi simple que celle ci à mon avis remplace peut-être avantageusement un schéma d'architecture fonctionnelle d'une application c'est une autre histoire donc on a posé notre application prétexte on peut attaquer le vif du sujet les cinq plus une vue de cruchten donc philippe cruchten c'est un ingénieur qui travaillait déjà au début des années 90 pour rational software corp qui avec les avec d'autres gens d'ailleurs chez rational se sont posés beaucoup de questions sur quel est le bon formalisme à avoir qui permettrait de définir les différentes perspectives pour décrire une architecture logicielle et il a abouti à un modèle qu'on va présenter sur la slide suivante qui est le modèle des 4 plus une vue le modèle des 4 plus une vue de cruchten c'est surtout un framework d'organisation de l'information donc les quatre vues sont la vue logique process développement et physique qui vont chercher à décrire fonctionnellement quelles sont les fonctionnalités réalisées par l'application quels sont les processus et disons les activités à mettre en place au sein de l'application pour réaliser ce fonctionnel une troisième vue que je vais critiquer qui est la vue de l'implémentation à la vue du développement qu'est ce qu'il faut maintenant faire pour réaliser ces processus et ses fonctionnalités et puis une vue qui est tout aussi pertinente bien évidemment aujourd'hui et peut-être même plus encore aujourd'hui j'y reviendrai qui est la vue physique comment on déploie cette application finalement sur du matériel très concret à l'ordinateur avec un système d'exploitation des middleware un serveur de base de données des protocoles réseaux ainsi de suite une vue est une perspective c'est une façon de regarder sur le système de façon assez amusante quand il a sorti ce modèle dont je sais plus quel bouquin d'ailleurs Philippe Krustein en 1995 il ne mentionnait pas du tout AML c'est c'est un petit peu plus tard quelques années plus tard que aussi bien les gens chez HML que Philippe Krustein et d'autres gens qui se sont mis à utiliser beaucoup disséquer et développer d'ailleurs ce modèle des cas plus une vue se sont mis à le lier de façon intrinsèque à UML et aujourd'hui c'est très très difficile de trouver un autre formalisme dans les documentations qui traitent les quatre plus une vue de Krustein que le formalisme de UML faut que je vois ici faut que je speed up un peu ça mais mais Krustein lui-même le disait le quatre plus une vue modèle et en tout cas le formalisme et les notations que lui proposait à l'époque et qu'il va continuer à proposer ne sont pas nécessairement liés et on peut tout à fait avoir d'autres formalismes et des perspectives qui dévient un petit peu de ce quatre plus une vue du moment qu'on répond à l'aspect logique process développement et physique et donc c'est quoi ces quatre plus une vue la toute première vue c'est la vue logique la vue logique c'est la vue vraiment qui va décrire les fonctionnalités du système telles c'est qu'on les présente à l'utilisateur final et cette perspective d'utilisateur final elle est complètement essentielle les formalismes utilisés peuvent être des diagrammes de classe UML des diagrammes de communication des diagrammes de composants encore une fois c'est pas très très important l'important c'est d'identifier les fonctionnalités la découpe en fonctionnalités en blocs fonctionnels de l'application qu'on se propose de réaliser et leur matérialisation pour moi la vue logique elle est intimement liée à la story map et encore une fois souvent dans mon cas si j'ai une très très bonne story map c'est une vue dont je vais complètement me passer la vue processus elle elle va chercher à décrire les aspects dynamiques du système comment ces différents composants ou d'autres composants la granularité n'a pas besoin d'être la même qu'on a identifié dans la vue logique se comportent ensemble et travaillent ensemble à la réalisation de la fonctionnalité là les formalismes prévus et dissertés online sur la vue processus sont des diagrammes de séquences des diagrammes d'activité des diagrammes d'interaction des diagrammes de description de machine à état des diagrammes de timing ainsi de suite moi concrètement je suis pas très formel quand j'utilise cette vue pour moi l'essentiel est d'identifier comment les blocs technico fonctionnels travaillent ensemble et si un formalisme fonctionne pour une équipe ou dans un contexte de communication avec un stakeholder c'est que c'est le bon formalisme la vue à implémentation que je voulais attendre de la présenter avant de la critiquer mais je vais le faire tout de suite la vue à implémentation c'est la vue du développeur chercher à identifier quels objets ou quels archétypes quels stéréotypes vont devoir être créés par le développeur pour réaliser les éléments fonctionnels les éléments de processus écrits par les vues précédentes donc on va typiquement parler de paquets on va parler de classes on va parler de composants on va parler de stéréotypes on va éventuellement mentionner les librairies et les outils sur lesquels se construisent l'application logicielle moi c'est une vue qui ne me séduit pas qui ne m'a jamais séduit la vue d'implémentation parce que voir au final alors qu'on n'a pas écrit une ligne de code dans quel paquet j'en veux mettre ces classes ça m'a toujours eu l'air d'être un concern bien secondaire surtout à une époque où on peut littéralement déplacer un million de lignes de code avec un drag and drop sous une télécharge finalement il y a la vue physique qu'on appelle aussi la vue déploiement la vue physique elle est éminemment pertinente et relevante bien évidemment encore aujourd'hui la vue physique elle cherche à identifier comment on déploie ces éléments fonctionnels sur des middleware des systèmes d'exploitation des runtime et bien évidemment au final du matériel qu'est ce qui va tourner sur quel ordinateur qui va communiquer sur quel réseau avec quel protocole pour ensemble porter l'application d'un point de vue physique et puis il y a une cinquième vue cette fameuse plus une vue la cinquième vue c'est une description plus formelle des scénarios où les 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 le diagrammes utilisés en général des use case diagrammes c'est une vue qui est pourquoi on parle des 4 plus 1 pour plusieurs raisons parce que déjà dans l'esprit de kruchten cette vue elle était très complémentaire et à mon avis il y a une petite réduite redite avec la vue process la vue process elle est très système la vue use case elle est très à user donc la reddit n'est pas évident sur une application typiquement web qui fournit des fonctionnalités aux users là la reddit est évident donc là on va chercher à décomposer les features en termes d'action opérée par le système depuis la perspective de l'utilisateur et dans mon cas c'est une vue que je n'aime pas parce que une fois que j'ai ma story map et mes user stories mon étape suivante c'est de spécifier un peu plus en détail et d'un point de vue fonctionnel des user stories et en général quand je me pose des questions sur la vue scénario bon je me rends compte que par rapport à mes user stories détaillées ou mes épiques mes user stories deviennent souvent des épiques dans le backlog elles ne m'apportent rien et j'en ai pas besoin et je pense que c'est aussi un petit peu l'état d'esprit kruchten qui est de dire cette vue là elle est un peu plus faculté très bien ceci posé je vais vous proposer maintenant quatre exemples de ce que pourraient être en tout cas ces quatre parce qu'on va laisser tomber la use case référez vous à la story map par laquelle on a commencé de ces quatre vues de kruchten pour l'application riao et donc la première vue que je vous propose c'est écrit petit je suis désolé pour ça ce serait une vue logique qui répondrait à la vue logique disons aux préoccupations de la vue logique de kruchten et donc cette vue répond à un formalisme et des décisions de layout qui me correspondent à moi ou qui correspondent à mes besoins quand je peux communiquer avec mon équipe qui réalise cette application donc mes décisions pour les réaliser ont été les suivantes j'ai décidé de regrouper les composants de présentation qui s'exécutent dans le browser et qui répondent à une préoccupation de présentation et j'ai décidé de regrouper les composants métiers qui s'exécutent plutôt dans le back-end de l'application j'ai décidé de les séparer avec un code couleur qui identifie le périmètre fonctionnel auquel ils appartiennent en bleu foncé subtil dans les couleurs donc en bleu foncé l'application email en bleu clair l'application calendrier sur le front-end en brun foncé l'application email en orange foncé l'application calendrier sur le back-end j'ai décidé d'identifier aussi qu'on a un pattern architectural là qui est un GUI qui communique avec une partie business j'ai décidé de les agrouper par composants et j'ai décidé encore parce que c'était pertinent dans mon contexte d'illustrer les principales associations avec une sémantique d'ailleurs qui est la sémantique UML et encore une fois toutes ces décisions m'appartiennent ce sont des choix qui me sont nécessaires pour l'objectif de communication ou de brainstorming ou de définition ou d'identification que nous avons avec mon équipe et mes stakeholders pour la réalisation de cette application une autre application une autre entreprise une autre équipe un autre architecte pourrait aboutir pour la même application un schéma complètement différent et ce serait ok du moment que ça fonctionne pour nous c'est un exemple de vue logique de cruchton un exemple de vue processus de cruchton au niveau des processus on va s'intéresser à un processus en particulier on a dans ce cas là un des processus le plus un des processus le plus simple le plus simple serait peut-être d'effacer un email qui elle envoie d'un email l'idée et on répond avec ce schéma à plusieurs questions qu'on peut avoir sur l'application on se rend compte sur ce schéma qu'il doit y avoir un cache local on va utiliser les capacités de caching et de storage local du brosseur pour indexer et stocker les emails on répond ainsi à une contrainte fonctionnelle à un besoin fonctionnel qui est de pouvoir travailler en mode déconnecté au niveau du back-end on se rend compte que avant d'être envoyé sur le canal smtp par le produit courrier quel que soit le produit qu'on va utiliser pour envoyer ses emails à l'extérieur on va stocker cet email dans mongodb je vois où je dois faire mon mapping entre l'objet métier et le json attendu par mongo je vois que je dois vérifier mon email au moment où je le reçois dans le service qui s'en occupe dans le back-end je vois où je gère mon email et où je synchronise ces différents éléments je vois que j'ai une notion d'attachement qui doit aussi être sauvegardée sous la forme d'un fichier dans vraisemblablement grid ss on verra ça plus tard de mongo db ça répond à mes questions de design qui sont en l'occurrence plutôt des questions d'architecture donc on n'a pas ici des composants extrêmement enfin le même schéma sur un autre processus celui qui va chercher les nouveaux emails auprès du serveur de mail courir sur des biens et là on se rend compte que le rafraîchissement des emails aussi bien sur le back-end que sur la ui c'est un processus asynchrone on va périodiquement aller vérifier si des emails sont arrivés la ui est capable de travailler avec le cache local le cache du brosseur et donc elle peut travailler en mode déconnecté et le back-end fait un petit peu la même chose le back-end va périodiquement par pop 3 aller récupérer les emails du serveur de mail et les enregistrer dans le mongo db en local en vérifiant si ces emails n'existent pas parce que peut-être que c'est un émail qui a été envoyé par l'utilisateur lui-même on va comparer les emails entrants avec pop 3 des emails qu'on a stocké dans le mongo db on va uniquement enregistrer la différence et peut-être potentiellement mettre à jour certains de ces documents et là aussi ce schéma répond à mon besoin d'identification de communication et de support pour travailler avec mon équipe sur le développement de cette application une autre équipe aura peut-être d'autres besoins et aboutira à des schémas de vues processus complètement différents j'ai décidé moi d'utiliser ici une sémantique uml activity chart j'aurais pu décider d'utiliser tout autre chose j'aurais pu décider d'utiliser des diagrammes de séquences par exemple encore une fois c'est pas grave le formalisme n'a pas d'importance ce qui est important c'est de répondre aux besoins de l'équipe la vue à l'implémentation j'ai réalisé ici une vue à l'implémentation exemple c'est vraiment écrit très petit où j'identifie les classes le stéréotype de ces classes donc j'ai des composants j'ai des DAO j'ai des façades reste du côté UI j'ai des vues j'ai des formulaires des composants de rendering ou d'édition qui sont regroupés dans des packages au sein des deux applications la partie UI et la partie backend je me suis rendu compte après l'avoir fait que j'aurais pu avoir la politesse de mettre les layers à la verticale plutôt que de les mettre à l'horizontale comme je l'ai fait encore une fois pour moi c'est ces vues implementation et personnellement c'est vraiment une opinion personnelle dans mon cas ces vues implementation m'ont rarement été utiles et je les utilise assez peu typiquement celle là est parfaitement inutile d'autres équipes d'autres gens auront l'intelligence de faire des vues beaucoup plus intelligentes que celle là et probablement qu'elles seront très utiles dans mon cas c'est pas un outil qui m'est très important et on va terminer kruchten avec la vue physique qu'elle pourrait être une vue physique un formalisme pour une vue physique de déploiement de l'application RIAO donc on a la UI qui s'exécute dans le browser avec son local storage qui communique par HTTPS au travers d'un firewall et d'un proxy Apache qui va très certainement gérer des certificats en HTTP sur l'application RIA backend qui tourne avec un tomcat vraisemblablement MBD dans Spring Boot tout ça s'exécute sur une JVM Java est opérée par système D et au niveau intégration on a notre cluster MongoDB déployé sur Kubernetes et puis un serveur mail courir qui nous fournit une interface top 3 pour récupérer les emails et SMTP pour envoyer les emails un peu plus loin sur les canaux d'emails en termes de critique des vues de kruchten tout d'abord c'est des perspectives intéressantes à part la vue d'implémentation qui dans mon cas ne me parle pas et qui reste étonnamment d'actualité ma critique serait que quand on quand on quand on lit des choses sur kruchten ou quand on étudie kruchten les gens s'évertuent à décrire sur des centaines de slides ou des dizaines et des dizaines de pages de documentation le formalisme et et moi ça me laisse un petit goût amer parce que j'ai toujours pensé que le formalisme utilisé n'a aucune importance c'est le propre c'est la responsabilité d'une équipe qui veut travailler avec ses schémas d'architecture de déterminer quel est le formalisme qui lui est nécessaire de déterminer quel est le formalisme qui fonctionne pour elle c'est le propre d'un architecte d'avoir le droit de déterminer quel est le formalisme qui fonctionne pour lui et qui marche bien quand il veut communiquer avec l'équipe de développement donc le formalisme n'a aucun intérêt ce qui est essentiel c'est de se poser les bonnes questions en avance de phase pour être sûr qu'on a adressé ces éléments qui sont compliqués à changer plus tard et pour ce faire je vous propose un autre outil qui est la matrice d'architecture d'octo la matrice d'architecture octo c'est à la fois un outil très similaire et très différent au but kruchten on va aussi se poser des questions sur différents niveaux d'architecture aux différentes perspectives même si j'ai utilisé le terme perspective pour autre chose et ces niveaux d'architecture sont le fonctionnel des fonctionnalités l'application comment tout ça se met en oeuvre avec des processus et des flux de données dans une application la technique quels sont les socles techniques à réaliser ou à utiliser pour mettre en place cette application et bien évidemment le système et octo ajoute une notion verticale de perspective il faut se poser les bonnes questions et avoir des réponses sur les aspects liés à la sécurité à l'usage aux services fournis par l'application aux données utilisées par l'application et aux échanges aux interactions entre cette application et les autres applications aussi bien internes que externes à l'entreprise au niveau d'une vue entreprise on se et donc la vue octo c'est la batterie cette architecture octo c'est la suivante on retrouve en vertical nos cinq perspectives et en horizontal nos différents niveaux d'architecture le premier niveau qui est la perspective fonctionnelle et donc on va maintenant décrire chacun de ces carrés on va commencer par les aspects fonctionnels de la sécurité qu'on appelle la conformité la conformité non je plaisante ce serait beaucoup trop long à décrire je vous laisserai consulter cette matrice vous aurez les slides soit sur slideshare soit alexandre vous les partagera après le talk la seule chose que je veux vous dire c'est que sur ces différentes perspectives d'ailleurs je vais aller jusqu'au bout tout de suite sur ces différentes perspectives et ses différents niveaux différentes perspectives et différents niveaux d'architecture la matrice architecture octo est un outil fabuleux puisqu'elle permet de se poser les bonnes questions et de s'assurer qu'on a envisagé l'ensemble des problématiques auxquelles l'architecture doit répondre versus le design versus l'implémentation et en posant ces questions on se rend compte finalement qu'il ya des schémas qui permettent d'adresser la plupart de ces questions avec une vue one ring to rule them all et j'aimerais vous proposer maintenant quatre exemples qui peuvent illustrer comment un schéma peut répondre à plusieurs points plusieurs questions plusieurs éléments de la matrice d'architecture octo donc on a commencé par un schéma fonctionnel sur ce schéma j'ai décidé d'avoir un code couleur toujours pour les différentes catégories de fonctionnalités j'ai décidé d'introduire des layers et de les regrouper par points d'entrée des layers qui sont des layers fonctionnels finalement j'ai décidé de poser des composants qui regroupent un ensemble ou en tout cas un concern une préoccupation de fonctionnalités que doit réaliser l'application et ce schéma il est très très proche de la story map qu'on a présenté en introduction mais dans mon exemple pour mon besoin j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu plus haut niveau et c'est un choix un autre architecte une autre équipe pourrait aboutir un schéma d'archifonc complètement différent le niveau suivant c'est l'architecture applicative dans l'architecture applicative on va chercher à comprendre comment ces composants travaillent ensemble comment ils s'utilisent quelles sont les interactions et surtout quels sont les flux de données et les flux d'interactions entre le user et les données entre les données entre elles entre les différents composants et les différents layers de l'application dans mon cas j'aurais pu mettre des flèches partout et énormément de schémas d'architecture applicative qui mettent des flèches partout moi j'ai décidé de positionner à côté des autres ou les uns au dessus des autres les composants qui travaillent ensemble et dans quelques rares cas quand c'était pas évident j'ai mis une flèche non pas entre un composant et un autre composant mais pour indiquer un bus d'interaction et voire des bus de données dans le cas des interactions entre différents composants techniques et là encore tout ça est un choix ce schéma fonctionne dans mon cas dans mes interactions avec mon équipe pour qu'ils comprennent ce que j'attends en termes de réalisation ou pour communiquer au sein de l'équipe sur dans quels composants doivent être implémentés quelles fonctionnalités comme une autre équipe un autre architecte pourrait aboutir à un schéma complètement différent le troisième schéma qui répond à énormément de questions de la dimension appliquée la dimension technique pardon de la maîtrise architectur auto serait ce schéma d'architecture technique et là on parle de technique on veut pas entendre parler d'e-mail de calendrier de contacts quand on parle de technique on veut entendre parler de patterns on entend parler de responsabilité on entend parler de bus de communication non pas métier mais bel et bien technique de protocole cette fois ci on veut comprendre comment ces fonctionnalités sont réalisées dans différentes couches dans différentes layers on va voir d'ailleurs les tiers apparaître ici autour de ces layers pour réaliser les fonctionnalités et les éléments non fonctionnels qu'il faut réaliser avec l'application RIAO et là aussi le formalisme utilisé répond à un choix un autre formalisme du moment qu'il répond aux besoins de l'équipe pourrait très bien fonctionner j'avance vite ces schémas sont pas assez importants c'est vraiment des exemples le dernier schéma vous l'avez déjà vu c'est le schéma d'architecture système et il n'y a aucune aucune raison de le faire de façon différente entre l'époque christian il y a plus de 25 ans et l'époque matrice d'architecture octo qui est aussi un outil qui a un certain âge octo a édité sa matrice d'architecture dans un bouquin appelé une politique pour le système d'information qui si je ne dis pas de bêtises est sorti en 2007 ou 2008 quelque chose comme ça donc c'est pas un outil tout neuf c'est un outil qui reste étonnamment d'actualité la matrice d'architecture d'octo puisque il ne donne pas de réponse mais il nous amène à nous poser les bonnes questions quand on design quand on identifie une architecture avant de passer à la suite je veux dire un dernier mot sur la matrice octo certaines de ces questions certains de ces éléments auxquels il faut répondre on va très très bien y répondre avec des schémas un modèle éventuellement un schéma et un catalogue d'autres éléments ne peuvent absolument pas être formalisé sur un schéma il va falloir et certaines documentations techniques pour décrire par exemple la façon dont sont réalisés la gestion des droits d'accès au sein d'une application il va probablement falloir aussi de la documentation technique pour expliquer quelles sont les traces d'audit d'une application avec des exemples probablement d'autres éléments sont clairement de l'ordre de la procédure ou des spécifications ou des spécifications et donc le schéma d'architecture la conclusion c'est quoi la conclusion que le schéma d'architecture n'est pas l'outil universel utilisé par l'architecte un architecte écrit aussi énormément de documentation énormément de documentation tout en étant le minimum nécessaire pour le projet ils vont toujours chercher à rédiger écrire créer modéliser le minimum nécessaire pour atteindre l'objectif accompli une spécification de 800 pages sur la conformité à la sécurité au point de sécurité de l'entreprise de telle ou telle application ça n'a aucun sens donc voilà pour la fin de la première partie même s'il y avait moins de cela et rassurez-vous c'était la plus grande on va parler maintenant architecture moderne si vous êtes d'accord qu'est ce qu'on pense Alex est ce qu'on prend déjà quelques questions ou est-ce que j'avance et on les prend tout à la fin est ce que vous avez des questions parfait on avance et donc on saute du coq à l'âne après vous avoir parlé cruchetaine matrice d'architecture octo on va parler un petit peu big data et je résiste pas au plaisir de vous introduire big data avec cette slide c'est ça qui est rigolote puisqu'elle compare deux ordinateurs à quelque part même si le premier ressemble méchamment à un téléphone est un téléphone qui est que 30 ans sépare en termes de technologie et vous avez les chiffres là qui vous permettent de comparer ces différentes technologies et en fait on sous-estime à quel point depuis qu'il est apparu il y a une dizaine d'années ce petit appareil qu'on a tous dans nos poches et qui nous permet d'être interconnecté tout le temps partout et pour tout type d'usage a révolutionné notre métier en tant qu'architecte parce que la digitalisation mais aussi les géants du web et les technologies qui ont été apportées par les géants du web ont aussi profondément transformé les capacités auxquelles nous avons accès les technologies disons auxquelles nous avons accès lorsque nous designons des systèmes d'expression d'information beaucoup plus modestes les applications des géants du web on va y revenir et donc les origines de big data bien évidemment c'est des géants du web ces gens comme google bien plus tard netflix twitter linkedin facebook ont eu à adresser une problématique en terme de volume de données et le traitement effectué sur ces données qui n'ont jamais été atteint avant l'émergence de l'internet et avant l'émergence de l'interconnexion totale et permanente des individus et c'est intéressant si on se pose cette question au niveau de la masse et du volume de données auxquelles sont confrontés ces géants du web je n'hésite pas à l'envie de vous copier cette slide là qui est connu si on s'intéresse à l'ensemble des données numériques qui ont été produites par l'humanité depuis les premiers ordinateurs quand on enregistrait des bits et des bytes sur des grandes bandes qui tournaient à la fin des années 50 jusqu'aux premières mesures pardon jusqu'en 2003 l'humanité disons le monde digital le monde informatique avait généré cinq hexabytes de données cinq millions de petabytes de données ce qui est déjà colossal en 2011 cette quantité de données était générée non pas en cinquante ans mais en deux jours en 2018 cette quantité de données générée par internet toutes les deux minutes alors amazon prime et netflix font beaucoup beaucoup de mal et bien évidemment dans ce monde là et une écrasante majorité de ces données aujourd'hui c'est effectivement des vidéos en ligne mais c'est pas tout c'est pas tout et ma conclusion c'est quoi sur ces trois slides voilà le monde dans lequel on vit aujourd'hui donc qu'on connaît tous tous on a dans la poche ce petit appareil qui nous permet de travailler à longueur de journée nous tous les architectes avec ce genre de services ces services offerts par les géants du web qui sont confrontés à ces problématiques en termes de réactivité en termes de traitement massivement parallèle massivement responsif temps réel et volume de données à gérer et nous on fait quoi nous on continue à travailler avec des architectures qui ont 30 ans le modèle trois tiers à 30 ans il ya 40 ans on était plutôt sur du l4g ou du deux tiers où les applications de présentation et de business étaient intrinsèquement mélangés dans des applications spaghettis on a assez rapidement remplacé ça par des modèles trois tiers ou même si même lorsqu'on faisait tout en cobble on avait tendance à séparer les couches de présentation des couches business depuis 30 ans nos architectures ont 30 ans les langages ont évolué les librairies ont évolué les frais moeurs qui ont évolué mais une autre façon de développer des applications métiers qui lisent des données qui enregistrent des données toute la journée et qui présentent ces données à des utilisateurs connectés à l'époque sur un écran 32 70 maintenant sur une page web avec plein d'animations partout n'ont pas changé en architecture toujours nos applications en tout cas dans les entreprises fondamentalement de la même façon depuis 30 ans et si on regarde du côté analytique du côté système décisionnel c'est encore pire et là aussi on fait exactement la même chose depuis 30 ans on a chaque nuit des gros batch qui se déclenchent qui vont chercher l'incrément de données du système opérationnel qu'ils le poussent dans une première base de données de staging où ces données sont clignées vérifiées épurées puis poussées dans une base de données qui va être l'image du système opérationnel où on va ensuite enrichir ces données l'émerger les regrouper les filtrer pour les injecter dans un énorme data warehouse où le moindre pixel de données a été polishé et pensé et puis on a d'autres process qui interviennent pour pousser ces données dans des data mart orienté métier avec tous les problèmes que ça pose aujourd'hui le système décisionnel d'une banque d'une assurance d'une boîte qui dans le supply chain le retail ou d'une grande boîte commerciale sont des systèmes qui ont 24 heures de retard au minimum sur la réalité opérationnelle c'était pas très grave chez nestlé ça peut être catastrophique dans des entreprises qui font du trading on a quand même construit d'autres systèmes bien sûr c'est l'approche avoir le système opérationnel d'un côté le système décisionnel de l'autre avec un système décisionnel où on pousse les données dans des analyses pour des petits pas dans des petits incréments d'analyse et de polishing un peu plus loin avec des grands batchs qui tournent la nuit on fait ça depuis 30 ans et on n'a pas changé un iota aujourd'hui voilà ce qui se passe en majorité encore aujourd'hui en 2021 dans l'industrie vous allez tous pouvoir me mentionner plein de boîtes oui mais nous on fait pas ça on fait du hadou par ci de suite on va y revenir et très bien et vous avez de la chance c'est pas la majorité la majorité des banques en 2021 la majorité des assurances en 2021 la majorité des grandes boîtes de retail en 2021 leur système d'information c'est ça c'est pas Kubernetes et de l'autre côté on a ce que font les géants du web et donc on va maintenant s'intéresser un peu plus en détail à qu'est ce qu'on fait ces géants du web que nous pouvons nous en tant qu'architecte utiliser dans les entreprises dans lesquelles on travaille aujourd'hui et donc on va commencer par évoquer un aspect fondamental des technologies des géants du web qui vont nous permettre de présenter la caractéristique la plus essentielle de big data et puis finalement du monde no sequel et après on bougera sur des architectures la loi de Moore que vous connaissez bien et qui a sauvé les fesses de tous les CTO dans l'industrie depuis 40 ans qui est de dire que globalement tous les deux ans les capacités de potentiel des capacités techniques du système d'information aussi bien mémoire que CPU capacité de traitement capacité d'analyse double et donc le monde se digitalise le volume d'affaires des banques des assurances et des autres entreprises augmente tout va bien il y a deux tous les deux ans on commande un nouveau mainframe à IBM et ça fait carrément le job et ça s'est vérifié systématiquement pendant 40 ans c'est les échelles enfin non pas les échelles mais les courbes ici sont exponentielles ou logarithmiques c'est selon et on voit bien que effectivement on est sur des ratios exponentielles le coût du stockage s'est effondré la capacité des réseaux à gérer un nombre de noeuds à exploser la bande passante le prix à la bande passante des réseaux s'est effondré le prix à la capacité de calcul s'est effondré la loi de Moore est là tout va bien n'est ce pas j'avance ça dit la même chose eh bien non est-ce qu'il y a un problème fondamental qu'on a tendance à perdre de vue et que le géant du web se sont pris en pleine poire ce problème fondamental c'est le suivant bien sûr que nos disques durs en quelques 30 ans là ou 20 ans ont gagné 10 000 en termes de capacité on était à l'époque capable de stocker 10 megabytes on était on l'a en 2000 en 2005 ou 2010 quand on a de ce schéma en capacité à stocker assez facilement 100 gigabyte à un prix complètement raisonnable mais par contre le srouf putt de ces mêmes technologies lui n'a pas augmenté du même facteur on voit là que à gauche en 15 ans les disques durs ont gagné un facteur 10 000 tandis que le srouf putt des bus utilisés pour passer de l'information du disque dur à la mémoire et de la mémoire au disque dur lui n'a augmenté que d'un facteur 50 et donc le gros problème auquel les géants du web ont eu à répondre c'est comment fait-on pour passer de plus en plus de données dans un tuyau si vous voulez qui lui est de plus en plus étroit en rapport avec la quantité de données qu'on veut y passer et donc les géants du web ont eu trois idées fondamentales pour adresser ce problème et c'est ces trois idées fondamentales qui forment aujourd'hui le potentiel des nouvelles architectures dont on va parler la première idée ça a été puisque la donnée ne peut pas citer en mémoire ou même sur le disque dur d'un ordinateur et bien très bien on va distribuer cette donnée sur un nœud d'ordinateur sur un cluster constitué de tout un ensemble de nœud d'ordinateur c'est le partitionnement le sharding on va y revenir la deuxième idée ça a été non seulement on va faire ça sur quelques ordinateurs mais on va scaler les capacités de calcul on va construire des systèmes qui nous permettent de considérer comme une unité l'ensemble des processeurs l'ensemble de la mémoire et l'ensemble des disques durs de toutes les machines qu'on a sur le cluster trouver un paradigme de programmation qui permettent de programmer tout ça comme une seule machine et la troisième idée bien sûr qui est liée à la deuxième c'est ok 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 si on distribue la donnée sur un million de nœuds forcément on va pas pouvoir ramener ces données dans un nœud central pour le calculer pensez au modèle 3 tiers le modèle 3 tiers c'est quoi le modèle 3 tiers il lit des données en base de données il amène tout ça dans la mémoire de l'application java et ensuite les traitements commencent et ça on va pas pouvoir le faire si nos données sont distribuées sur un million de nœuds et donc il va falloir non pas rapatrier ces données en mémoire sur un nœud central mais bel et bien pousser le code sur les nœuds qui portent les données et c'est donc la révolution du data team ça nous introduit au théorème CAP le théorème CAP il me force à faire un tout petit peu d'histoire encore une fois je vais faire un petit peu de redit par rapport à ce qu'on vient de se dire dans les années 60 on stockait l'information dans des fichiers le paradigme de stockage de l'information des systèmes d'information c'était le fichier c'était pas terrible parce que quand on stocke plein d'informations dans un fichier il faut maintenir quelque part un index souvent en mémoire qui nous dit où dans le fichier est stocké telle information ça peut déjà être assez compliqué de construire une application métier sur un paradigme d'aussi bas niveau ça pose aussi beaucoup de problèmes il y a des questions d'accès concurrent des questions d'isolation des questions d'efficacité d'accès surtout quand ces fichiers étaient dans des bandes qu'il fallait parcourir et il a fallu trouver quelque chose d'autre que les fichiers pour pouvoir travailler efficacement avec les données et la solution elle est venue de monsieur code monsieur edgar code un ingénieur britannique qui a inventé en 1969 le modèle relationnel le génie de monsieur code ça a été de trouver quelle est la bonne façon de stocker des données sur un disque dur en minimisant l'espace disque pour minimiser l'espace disque il faut réduire la redondance et pour réduire la redondance il a créé le modèle relationnel qui va chercher à identifier les entités à part entière en tant que telle et de façon indépendante et à modéliser les relations entre ces entités plutôt que de porter directement ces relations au sein d'une première entité dénormalisée et le modèle relationnel a dominé notre métier pendant 40 ans et encore aujourd'hui encore aujourd'hui l'essentiel des banques l'essentiel des assurances tourne sur une base donnée oracle db2 ce qu'elle sert à faire pour certaines qui utilisent le modèle relationnel et le modèle relationnel est intéressant mais le modèle relationnel avait du sens à une époque où le stockage en disque dur était extrêmement cher et on voulait à tout prix l'optimiser aujourd'hui où globalement on a un terrain on a un terrain de stockage sur un smartphone comme se poser des questions sur est ce que ce modèle est toujours nécessaire et surtout qui pose plein de problèmes ce modèle bien sûr que en termes de modélisation de données la troisième forme normale a du sens mais en termes opérationnel en termes processus c'est une catastrophe pour la plupart des process les plus simples portés par un système d'information on doit pas lire une table on doit en lire 18 ok j'exagère on doit lire quelques tables typiquement dans l'exemple là on veut savoir quelle moyenne ou quelle note un étudiant a eu on va systématiquement lire ces trois tables ensemble ça n'a aucun sens d'aller chercher uniquement l'étudiant et son âge le business case on peut répondre c'est quelle est la moyenne pour cet étudiant et pour ce business case on va systématiquement lire ces trois données ensemble alors pourquoi pourquoi stocker ces données indépendamment en des tas différentes on va y revenir les géants du web arrivent les gens du web ont été confrontés à un grand problème qui est le celui-là c'est le scale up la loi de moore était là pendant très très longtemps on est suffisant d'acheter une machine plus puissante pour répondre à l'augmentation du chiffre d'affaires mais oublier la loi de moore pour un moment pensez à un instant t aujourd'hui si vous avez une machine 16 cpu 128 giga de mémoire et que vous voulez acheter une machine 32 cpu 256 giga de mémoire premièrement cette machine elle coûtera pas le double de la première elle coûtera vraisemblablement cinq ou six fois plus que la première parce que l'échelle en termes d'augmentation de capacité l'échelle sur une seule machine elle est exponentielle et puis deuxièmement peut-être que vous avez deux fois le nombre de cpu deux fois la quantité de mémoire mais vous n'avez toujours qu'un seul bus vous n'avez toujours qu'une seule ou peut-être quatre ou cinq bus si vous avez quatre contrôleurs de disques qui vont vous permettre de passer des informations de la bête disque à la mémoire vous n'avez toujours qu'une seule mémoire même si elle est beaucoup plus grande et la conséquence de ça c'est que si vous voulez scaler up à l'échelle des besoins de processing et de stockage de données des géants du web vous allez devoir mettre des centaines de milliards dans le mainframe ibm qui va vous permettre de tourner ça parce que au delà d'un certain point de par l'échelle exponentielle vous devez doubler les investissements dans votre machine pour gagner même pas 0 1% en termes de capacité et en plus c'est même pas possible parce que il y a une limite dure il y a une limite dure de performance qu'on ne peut pas dépasser avec la technologie du jour lorsqu'on a affaire à une seule machine donc le scaling up s'il fonctionne très bien et c'est là aussi plutôt s'il a très bien fonctionné pendant très longtemps pour les banques des assurances et l'industrie standard il fonctionne très très mal au à l'échelle de volumes auxquels sont confrontés les géants du web en termes de traitement et de stockage et donc ils ont dû trouver autre chose et c'est n'est-il pas intéressant de constater que si on scale out je dis pas encore comment le fait mais si on scale out c'est plutôt que d'acheter une machine deux fois plus puissante j'achète deux machines pour le prix d'une ben deux machines c'est forcément deux fois le prix d'une machine c'est linéaire et en plus c'est pas tout à fait vrai parce que si vous achetez cent fois la même machine vous allez avoir des discounts du fabricant donc ce sera linéaire certes mais ce sera pas ce sera pas cent fois le prix d'une seule machine et donc c'est extrêmement intéressant d'augmenter les capacités des plateformes disponibles pour les cadeaux de volumétrie en scalant out en augmentant le nombre de machines qui travaillent ensemble au sein du système plutôt qu'en scalant up avec une machine qui a de plus en plus de CPU et de plus en plus de mémoire mais ça a une conséquence scaler up c'est facile toujours déployer un oracle sur une machine qui a un peta de mémoire un peta de mémoire et je sais pas si ça existe et 10 000 processeurs vous pouvez le faire déployer un oracle sur un cluster de 10 000 nœuds c'est pas possible et donc il faut trouver d'autres solutions et c'est là qu'intervient une des caractéristiques fondamentales du monde NoSQL dès le moment où voire la caractéristique fondamentale du monde NoSQL dès le moment où vous voulez séparer votre donnée sur un cluster on appelle ça le sharding ou le partitionnement vous prenez un fichier si vous avez cinq nœuds dans le cluster vous prenez un fichier vous le séparez en cinq parties vous mettez la première partie sur le premier nœud la deuxième partie sur le deuxième nœud ainsi de suite si vous faites ça vous êtes confronté à un problème je vais le présenter de la manière suivante imaginez que les datasheets du fabricant quand vous achetez une machine chez Lenovo IBM ou Dell peu importe vous disent que statistiquement la probabilité à cette machine de connaître une panne quelle qu'elle soit problème mémoire CPU mal soudé disque dur avec un problème quelconque la probabilité de cette machine de tomber en panne les douze premiers mois d'activité les douze premiers mois de service elle est de 10% très bien on peut vivre avec le fait qu'une machine a une chance sur dix de tomber en panne la première année maintenant si vous avez dix machines dans votre cluster et que chacune de ces machines a une chance sur dix de tomber en panne la première année la question à laquelle il faut répondre c'est quelle est la probabilité que au moins une de ces machines tombe en panne la première année vous avez 100% de chance il est plus que probable que au moins une de ces machines tombe en panne la première année et maintenant si vous avez un million de machines dans votre cluster vous avez des machines qui tomber en panne presque chaque seconde j'exagère oui j'exagère vous avez des machines qui tomber en panne presque chaque minute ou en tout cas plusieurs par heure et donc il faut designer un système qui permet de développer en prenant la panne en ligne de compte et la solution c'est la réplication vous n'avez pas le choix si vous avez neuf machines dans votre cluster vous avez énormément de chance que au moins une de ces machines partant brille les douze premiers mois de service et qu'est-ce que vous faites si c'est le disque dur qui crache si vous avez perdu vos données pour toujours une des fameuses cinq ou neuf tranches de ce fichier et bien vous devez les répliquer vous devez vous assurer que vous avez des copies de chaque partie du fichier de chaque charge de chaque partition sur d'autres nœuds du cluster de telle sorte que vous supportiez l'échec la faillure d'un des nœuds du cluster on parle pour la petite histoire on parle souvent de sharding dans le monde du distributed storage on parle souvent de partitionnement dans le monde du distributed processing et les deux sont intrinsèquement liés et puis ce qui est intéressant avec le scaling out c'est qu'au fur et à mesure de l'augmentation de l'activité du volume d'affaires de l'entreprise vous pouvez rajouter des nœuds dans votre cluster mais imaginez donc cette situation là qu'on rajoute un dixième nœud à ce cluster ce nœud ne va pas être utilisé puisqu'il n'exécute aucun des shards aucune des partitions de données et donc périodiquement au fur et à mesure que des nœuds apparaissent et disparaissent au sein d'un cluster il y a des opérations de rebalancing qui sont développées par la plupart de ces technologies une fois que je vous ai mentionné ça le sharding slash partitionnement la réplication des données sur le cluster le fait d'avoir des réplicas de la même donnée sur le cluster et des mêmes partitions lorsqu'on parle de processing et le rebalancing périodique des données du cluster c'est l'essence de big data et de no sql la caractéristique essentielle de big data c'est celle ci et ça a une conséquence dès le moment où vous distribuez des données sur un cluster à moins d'avoir un moteur de transactions distribuées lorsqu'on considère les propriétés d'un système distribué on a tendance à ne plus se référer aux propriétés acides d'une transaction sur un seul système donc acide pour atomicity consistency isolation durability on a tendance à voir les choses un petit peu différemment les trois propriétés qu'on considère sur un système distribué sont celles ci tout d'abord la disponibilité la disponibilité caractérise la capacité du système à toujours répondre à une requête en permanence alors attention répondre à une requête ça veut dire donner une réponse de l'ordre de l'acknowledgement hello hello je suis là tout va bien je te réponds dans un moment ça n'a pas forcément besoin d'être la réponse en temps réel mais c'est un acknowledgement du système qui explique qu'il est là qu'il est responsif et qu'il va pas tarder à donner les réponses qu'on attend de lui la disponibilité c'est la capacité du système à toujours répondre quoi qu'il arrive et donc on décrit aussi souvent comme la capacité du système à toujours donner une certaine version d'une donnée à un moment donné la tolérance à la partition c'est la capacité d'un système distribué à accepter le fait que des nœuds vont disparaître des racks vont disparaître des machines vont disparaître parfois des data centers entiers vont disparaître et le système doit continuer à fonctionner dans des conditions de fonctionnement nominal même si des nœuds voire des data centers entiers disparaissent cette caractéristique là on appelle ça de la tolérance au partitionnement et une troisième caractéristique essentielle pardon c'est la consistance la consistance d'un système c'est la capacité pour tous les clients connectés au cluster dont certains sont peut-être connectés à des nœuds complètement différents du cluster de voir la même valeur quel que soit le nœud interrogé et le le brouwer théorème le cap théorème globalement nous dit que pour un système distribué vous ne pouvez choisir que quatre que deux de ses propriétés il est impossible pour un système distribué de répondre de respecter ces trois propriétés en même temps c'est impossible et ça c'est important parce que dans le monde distribué dans le monde des géants du web les propriétés qu'on choisit la plupart du temps c'est le mode ap on veut qu'un système soit toujours disponible mis à part quelques cas qui ont fait les choux gras des newspapers ces dernières années c'est quand la dernière fois que google a pas répondu c'est quand la dernière fois que facebook a pas répondu c'est quand la dernière fois que netflix vous a dit oulala désolado pour ton film ce soir mais netflix sous maintenance ça n'arrive pas et ces systèmes tolèrent le partitionnement c'est comme la dernière fois que netflix vous a dit ah non désolé mais ce film là il est stocké sur cette machine qui répond pas pour l'instant mais on a un administrateur système en train de regarder nous en fait pas ça n'arrive pas par contre ce qui peut se produire c'est que ces systèmes ne sont pas totalement consistants il peut très bien se produire que un de vos amis à sydney qui lit qui regarde le même mur du même profil facebook que vous même qui êtes à new york pendant plusieurs secondes ou minutes vous ne voyez pas la même information le temps que la réplication se fasse sur l'ensemble des nœuds du cluster mais finalement ces systèmes ont des algorithmes qui permettent de garantir la consistance éventuelle et la plupart des bases données du monde no sequel dans le monde big data permettent de choisir ce qu'on veut assez ce qu'on veut cp est ce qu'on veut ap mais la plupart par défaut font de l'ap et sacrifie le all time consistency au profit de l'eventual consistency une fois que je vous ai dit ça je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur le terme cp on va pouvoir parler no sequel bien donc big data on peut pas stocker tout ça en mémoire on distribue tout ça sur tout plein de machines différentes dans un cluster et la conséquence de cette distribution c'est que les propriétés acides des transactions on oublie c'est tout simplement plus possible on peut avoir des moteurs de transactions distribuées il faut construire des moteurs de transactions distribuées qui permettent de faire des transactions distribuées sur des clusters de 1 million de machines ça va pas être très performant donc encore une fois la consistance on oublie on oublie les propriétés acides et du coup les géants de web se sont dit puisqu'on oublie les propriétés acides de toute façon pourquoi on n'oublierait pas tout le reste ce fameux modèle relationnel qui n'est pas du tout optimisé pour les applications qu'on doit faire et effectivement les géants du web ont ouvert la porte au monde no sequel on arrête avec le sequel on arrête avec le relationnel c'est vraiment quelque chose qui a émergé avec les compagnies comme wikipédia les décrits web 2.0 que octo décrirait comme dans leur livre les géants du web comme les géants du web et et puisqu'on a laissé tomber les propriétés acides pourquoi on laisserait pas tomber tout le reste parce qu'il ya plein de données qui n'ont rien à faire dans un modèle relationnel aller modéliser dans un modèle relationnel des données géospatiales aller modéliser dans un modèle relationnel des données de modélisation de protéines ou de chaînes de dna ça n'est absolument pas adapté et donc la plupart des bases données no sequel on laissait tomber le modèle relationnel au profit d'un des modèles suivants soit des documents orientés des bases données orientées documents comme mon go db élasticsearch soit des bases données orientées colonnes comme cassandra et aussi hbase dans le mandat double des des stores clé valeur ou des bases données orientées graphes comme neo4j je vous laisserai lire à la maison les trois sites suivantes je veux simplement passer à celle ci la conclusion c'est quoi la conclusion c'est quoi la conclusion c'est que aujourd'hui il existe une pléthore de bases données qui permettent de faire des choses très différentes du modèle relationnel orienté document orienté graphes orienté clé valeur et ainsi de suite et qu'il existe énormément d'applications pour lesquelles ces nouvelles structures de données ont énormément de sens un tout petit mot sur le monde new sequel il ya quand même plein de gens après dix ans un tout petit peu moins après quelques années de no sequel qui se sont dit c'était quand même pas mal le monde sql parce que sql normalisait les syntaxes de querying de ces données maintenant qu'on a une centaine de types de bases données différentes qui ont toutes leurs propres et puis à leur propre langage de querying c'est quand même compliqué de migrer l'application d'une application de l'une à l'autre et donc certaines de ces bases données ont réintroduit un langage sql pour le don dans le but de pouvoir fournir aux gens qui les utilisaient des choses un peu plus compréhensibles et un peu plus temps là voilà s'acclant une très longue introduction on va maintenant parler un tout petit peu d'architecture avec adobe adobe c'est quoi adobe c'est une création open source c'est une plateforme qui permet de faire du storage et du processing distribuer ce qu'elle est belle et sur le tolérant blablabla adobe c'est surtout la création par du cutting qui est l'ancien mec qui était à la tête de l'issène l'initiateur de l'issène d'une réimplémentation open source des trois papiers qui ont fait tellement de bruit qu'on google les a publiés en 2002 en 2002 gfs c'est ma preview c'est puis en 2006 beat table et donc comme toute la communauté des architectes des ingénieurs en informatique du cutting a découvert et merveillé ses papiers de google il s'est dit qu'il fallait en faire une implémentation open source et ça a été adobe adobe aujourd'hui c'est un mastodonte adobe core c'est pas si gros que ça mais adobe aujourd'hui c'est surtout des distributions et un écosystème qui fournit du storage et des paradigmes de processing distribué à l'origine adobe c'était une à l'origine adobe c'était uniquement ma produce un seul paradigme permettait de faire du distribué soit adobe ma produce et les applications adobe utilisaient ma produce aujourd'hui avec adobe v2 et plus encore adobe v3 adobe c'est à l'instar d'ailleurs d'autres frameworks dont on va parler une espèce de super super une espèce de super plateforme qui permet de scheduler des jobs sur un cluster en bénéficiant de storage et de capacité de processing distribué adobe c'est un écosystème un écosystème avec différents layers on a d'abord le storage c'est nous initialement et puis aujourd'hui n'importe quoi avec yarn et ça ça constitue le coeur de adobe on a là dessus des librairies pour faire du machine learning du processing des librairies d'orchestration et de management du cluster des librairies de querying on a ce qu'il faut pour l'intégration avec le système d'information on a ce qu'il faut pour la supervision et la gestion du cluster et on a bien évidemment des outils de reporting et le t que vous voyez ici c'est que c'est un écosystème extrêmement riche j'ai mis quelques exemples dans ses différentes boîtes dans ses différents composants il y en a énormément d'autres et c'est pour ça que en général quand on installe Hadoop on installe une distribution de Hadoop on installe un cloudera un hortonworks un mapper un ibm c'est très très rare qu'on aille monter soi même une plateforme Hadoop de par la nécessité d'intégrer des versions compatibles et fonctionnelles ensemble de ces différents outils la raison pour laquelle je vous mentionne en parlant avant qu'on passe à la suite l'architecture typique de Hadoop sur les différentes machines sur lesquelles elles s'exécutent c'est la suivante on a le storage HDFS distribué avec les data nodes HDFS sur les différents nœuds on a un name node et certainement un secondary name node qui tourne sur les masternodes Hadoop puis on va trouver la brick yarn qui vont permettre de gérer des applications et les conteneurs d'applications les conteneurs sont appareils avec Hadoop v3 et on a toujours MapReduce ou d'autres frameworks comme thèse qui permettent de paralléliser des jobs avec trois partitions comme on les voit ici sur le cluster Hadoop MapReduce encore une fois avec la version 1 de Hadoop c'était la seule possibilité aujourd'hui déjà avec la v2 on pouvait faire beaucoup d'autres choses en utilisant yarn et avec Hadoop v3 ça devient assez rare qu'on fasse directement du MapReduce sur Hadoop on peut faire beaucoup d'autres choses y compris des microservices la raison pour laquelle je vous mentionne Hadoop c'est la suivante Hadoop c'est l'infrastructure clé du data lake et le data lake c'est quoi rappelez vous la slide que je vous ai montré où on présentait le système informatique opérationnel d'un côté et puis la business intelligence le système décisionnel de l'autre côté il vous disait ça fait 30 ans 30 ans qu'on construit les systèmes d'information de cette façon et Hadoop c'est une opportunité formidable de cesser de construire des systèmes décisionnels où on a des process qui poussent des données dont des briques d'enrichissement de cleaning de cleansing de transformation super poliché un peu plus loin Hadoop c'est le moteur du data lake et le data lake ça consiste à globalement arrêter de faire ça le data lake ça consiste à stocker la donnée brute dans un data lake on prend les archives du système opérationnel dans le data lake on prend toutes les données semi structurées qu'on peut avoir dans des bases non SQL utilisées au décisionnel ou dans l'opérationnel on stocke ça dans le data lake et bien évidemment toutes les données non structurées qui pourraient être produites par les systèmes d'information fichiers de logs fichiers bruts on va les stocker dans le data lake et ne surtout pas les processer plus loin à cette étape on va garder les données les plus brutes possibles et plutôt que d'avoir des process qui poussent ces données dans différentes étapes de transformation pour sortir un rapport ou calculer un indicateur métier on va au contraire utiliser les capacités d'adoop les capacités analytiques à l'état de l'art d'adoop pour aller chercher ces données et faire ses calculs on the fly à la volée sur les données brutes et ça répond à une problématique centrale qu'on avait dans les architectures décisionnelles qui est dans une architecture décisionnelle classique dans la bi avec les etl data warehouse ou ça si vous avez une nouvelle idée de rapport et que vous avez perdu la donnée source parce que le système opérationnel ne gardait pas d'archives et puis cette donnée était était filtrée était supprimée dans les processus de dans les processus de migration de données du système du système analytique existant vous n'avez aucun moyen de la récupérer c'est foutu si vous stocker au contraire toute la donnée brute absolument toute la donnée sous sa forme la plus brute et toutes les archives dans le data lake vous avez toutes les données et quand vous avez une idée d'une nouvelle analyse à créer vous allez pouvoir simplement aller chercher cette donnée la processer et avecadoop vous avez le moyen de calculer dans des temps extrêmement acceptables des processus extrêmement compliqués avec des profondeurs d'analyse extrêmement étendues en fait on répond là à un pattern des géants du web les géants du web ont toujours toujours dit on stocke absolument tout et on verra bien ça nous est nécessaire le data lake et Hadoop permettent aux entreprises classiques d'obtenir les mêmes bénéfices je passe rapidement sur les architectures streaming c'est juste une définition les architectures streaming ça a toujours été historiquement le complexe event processing on a toujours défini les architectures qui devaient tourner en temps réel les architectures qui devaient donner une décision sur des événements en temps réel à une latence en dessous de l'occurrence de ces événements si vous avez en moyenne 100 transactions par seconde sur un système de trading et que vous devez travailler en temps réel sur ces 100 transactions par seconde il ne peut pas vous permettre de répondre à un de ces événements en 10 secondes il va falloir travailler avec une latence qui soit de l'ordre de celle de l'occurrence des événements sur le système source et pendant très très longtemps on s'est dit la seule façon de faire du temps réel c'est du complexe event processing avec des systèmes très élaborés parfois mais donc des règles le complexe event processing ça reste basé sur des règles on n'a jamais vraiment fait d'analyse extrêmement élaborée et typiquement de machine learning dans les systèmes streaming, l'architecture streaming, les architectures CEP classiques mais aujourd'hui qu'en est-il avec des outils comme Hadoop ? et ça m'introduit la lampe d'architecture aujourd'hui avec des outils comme Hadoop on a finalement et Hadoop et beaucoup d'autres sur Cassandra, sur MongoDB on a des algorithmes, on a des librairies de machine learning vraiment pas dégueulasses aujourd'hui dans le monde Big Data NoSQL et dans l'écosystème Hadoop on a la capacité de faire de l'analytique extrêmement établie mais typiquement dans Hadoop, cette analytique ça a toujours toujours été du batch et alors comment on fait pour faire de l'analytique de haut niveau en temps réel quand on travaille avec des technologies qui sont fondamentalement batch pour les calculs les plus essentiels et bien l'idée c'est quoi ? l'idée c'est de construire un système décisionnel ou un système opérationnel qui va séparer les concerns, qui va mettre en place un batch layer qui va être capable de faire du traitement massif en mode batch avec des profondeurs d'analyse de plusieurs années sur les données hystériques et un système qu'on va appeler le système de vitesse, le split layer qui lui a des capacités de profondeur d'analyse beaucoup plus limitées typiquement une heure, peut-être deux heures, peut-être quelques heures il faut qu'il soit capable de calculer l'incrément depuis le dernier résultat du processus en mode batch qui lui se redéclenche peut-être tous les jours ou toutes les six heures ou toutes les trois heures et donc on va avoir deux vues de la réalité on va avoir une information donnée par le layer batch mis à jour toutes les six heures avec l'ensemble de l'analyse sur les trois années d'historique et puis on va avoir le système temps réel qui lui va nous donner une vue ultra à jour mais uniquement sur les six dernières heures et l'idée c'est d'avoir toujours en temps réel un serving layer capable de consolider les deux données et de fournir une vue commune historique et incrémentale en temps réel ça c'est l'idée fondamentale de la monde d'architecture avec plusieurs technologies aujourd'hui une pléthore de technologies qui viennent du monde NoSQL qui viennent du monde Big Data pour construire des applications analytiques temps réel qui sont tout de même capables de faire des calculs avec du temps réel un petit peu simulé finalement mais qui reste temps réel et une profondeur d'analyse de plusieurs années de données et même plus loin aujourd'hui avec des technologies comme Flink mais aussi avec des technologies comme Kafka et surtout Flink on est capable de faire du batch et du temps réel consolidé avec la même technologie unifiée et donc la lambda architecture, cette séparation en traitement batch traitement temps réel sur les mêmes données et consolidation le besoin disparaît et ça introduit la capa architecture la capa architecture fonctionne de la même façon c'est basé sur les mêmes principes que la lambda mais on a un seul layer unifié typiquement Apache Flink qui permet d'avoir une vue temps réel consolidée avec une profondeur d'analyse de tout de même plusieurs années et surtout Apache Flink est aujourd'hui une vraie révolution pour être capable de faire ce genre de traitement parce que le gros inconvénient de la lambda c'était la nécessité d'avoir des technologies différentes entre la technologie batch et la technologie de temps réel qui faisaient pourtant la même chose l'une sur une profondeur d'historique d'une année et l'autre sur une profondeur d'historique de quelques heures bien, on a vu Hadoop, on a vu la lambda, on a vu la capa il faut qu'on parle maintenant un tout petit peu big data de zéro et je pense que c'est le dernier chapitre que je vais traiter donc 2002-2006, Google publie ses papiers découverts par Doop Cutting, ces gens-là écrivent Hadoop en même temps les géants du web développent toute une pléthore de bases données no SQL dont encore une fois la caractéristique essentielle fondamentale c'est la distribution, le partitionnement et la réplication des données et en même temps des mecs de l'université de Berkeley développent Mesos qui sort en 2011 Mesos c'est à quelque part un système d'exploitation pour clusters quelque chose qui fournit le même type de primitive qu'un OS Linux pour des programmes s'exécutant sur une machine mais cette fois-ci pour un programme s'exécutant sur un cluster et là-dessus sort aussi chez Google en 2014 Kubernetes et c'est intéressant de constater qu'en 2021 ces trois technologies ont formidablement convergé avec Hadoop-Yarn depuis la V3 de Hadoop donc la V2 et quelques de Yarn on est capable de scheduler des jobs sous Yarn sous la forme de conteneurs Docker et Hadoop fournit les mêmes types de primitive que Kubernetes Kubernetes dès le début était designé pour fournir pour scheduler des conteneurs Docker mais aujourd'hui il fournit dans la plupart des distributions Kubernetes le même type de primitive que Hadoop des systèmes de fichiers distribués, des systèmes de message queuing et ainsi de suite et puis il reste Mesos qui est un petit peu encore à part qui est beaucoup plus léger, qui fournit aucune des primitives que fournissent l'écosystème Hadoop ou l'écosystème Kubernetes mais qui reste tout à fait intéressant justement de par sa légèreté malgré la nécessité de le compléter avec d'autres proposants et donc Kubernetes aujourd'hui qui permet encore une fois de distribuer des traitements de gérer des services sur un cluster avec le même type de primitive que celle fournie par le monde Big Data la possibilité de scaler un process à l'échelle de plusieurs nœuds et des primitives qui vont permettre de gérer, de fournir ces services des systèmes de fichiers distribués donc je passe très très rapidement sur Kubernetes juste pour voir l'architecture de Kubernetes Kubernetes même c'est le control plane qu'on déploie souvent sur un nœud master et puis l'écosystème qui va permettre de déployer les pods et les applications sur Docker, sur les différents nœuds avec des composants clés comme le C-Advisor qui fournit ce que fait Mesos finalement qui fait un monitoring des ressources de la machine et qui va avec le control plane déterminer est-ce que je peux accepter cette nouvelle application ce nouveau pod ou pas Kubernetes ne fournit pas de système de fichiers distribués mais fournit toutes les primitives nécessaires à la gestion de systèmes de fichiers distribués comme Safe, Cluster, Amazon S3, Google, je ne sais pas quoi bien évidemment pour les applications déployées et l'API Server, le Kube Proxy et les mécaniques de port forwarding et de load balancing fournis par ces derniers qui vont fournir l'abstraction de la location de déploiement des applications sur un cluster Kubernetes et bien évidemment la possibilité de s'adresser au cluster Kubernetes sans savoir quel est le nœud qui tourne une application ou un pod. Dernière slide sur Kubernetes pardon, sur les microservices et j'aime bien la présenter comme ça parce qu'on se rend compte en la présentant comme ça qu'une architecture microservices finalement fit assez bien les primitives fournies par Kubernetes. Une architecture microservices c'est quoi ? C'est une architecture où on va chercher à découper le fonctionnel d'une application par des services qui ont une granularité suffisante suffisante il faut le définir des trop gros services ça n'a que peu d'intérêt et des services beaucoup trop petits on va tuer les performances. L'intérêt des microservices c'est de pouvoir scaler un service s'il y a lieu de scaler ce service et d'avoir des cycles de vie, des cycles de déploiement, des cycles de développement des services qui peuvent être complètement décorrélés potentiellement aussi des technologies complètement décorrélées au niveau des services. C'est des architectures intéressantes pour plein de raisons aussi en termes de méthodologie de développement parce qu'elles permettent finalement beaucoup plus facilement de faire du continuous delivery puisqu'on découpe la problématique de devoir réaliser et déployer une application dans son ensemble. C'est des architectures qui ont plein de drawbacks qui sont à mon avis beaucoup trop utilisés sur le marché aujourd'hui pour la raison suivante. Premièrement, scaler des microservices n'a de sens que si on est en capacité à scaler ces microservices et on ne peut scaler des microservices que si ces services communiquent de façon fondamentalement asynchrone. Si vous avez un service qui appelle un autre qui appelle un autre qui appelle un autre de façon synchrone vous ne scalerez jamais ce service qu'à la vitesse du plus lent d'entre eux. C'est inévitable. Par contre, l'asynchronisme, le fait de travailler en asynchrone permet vraiment de scaler les services de façon indépendante. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu ça. Il y a beaucoup de gens qui ont sous-estimé aussi ce problème de designer des applications sur un paradigme fondamentalement asynchrone. Et donc, je pense que les architectures de microservices sont beaucoup trop utilisées aujourd'hui dans l'industrie. Il y a clairement un effet hype. Et les architectures microservices sur Kubernetes, d'autant plus. Il y a plein d'avantages à Kubernetes. Kubernetes, il faut le voir un petit peu comme le système d'exploitation du cloud. Extrêmement facile. Si vous utilisez, de faire de l'hybride cloud, de déployer sur Amazon avec Kubernetes. Extrêmement facile. Et donc, ça peut être une bonne raison pour faire du microservice. Parce qu'on veut déployer sur Amazon, Google, peu importe. Mais posez-vous la question. Si vous avez uniquement besoin de déployer sur un cloud, vous n'avez pas forcément besoin de faire du microservice. Vous n'avez pas forcément besoin de faire, de découper l'intérieur d'une application par composant fonctionnel à un niveau aussi fin. Parce que vous allez communiquer sur le réseau souvent, par un JMS quelconque entre ces différents services. Et ça peut potentiellement vous flinguer les performances sans bénéfice. Aussi, imaginez-vous bien sur Kubernetes que quand vous déployez une application, quand vous déployez un pod, vous déployez un service sur une JVM, sur un monteneur qui package quand même les couches de base d'un Linux. Donc, si pour le moindre de vos services, vous avez 400 mégas de RAM de mémoire pour exécuter ce service, peut-être bien que vous avez 50 machines ou 20 machines dans votre cluster Kubernetes, mais vous allez saturer la mémoire de façon complètement inutile. Et donc, il y a plein de bonnes raisons de faire du microservice aujourd'hui. Il y a aussi plein de mauvaises raisons de faire du microservice aujourd'hui. Et hélas, hélas, c'est vrai que dans les entreprises que j'ai pu contacter sur ce type d'architecture, j'ai plutôt rencontré des mauvaises raisons. J'ai dû un petit peu rusher la fin. Je finis quand même très en retard. Je m'en excuse. Je vais m'arrêter là. Encore une fois, les slides vous seront partagés. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations dans les slides que je n'ai pas eu le temps de dire aujourd'hui. Et je suis disponible pour les questions. Si on a encore des gens en ligne. T'en as quand même perdu quelques-uns. On en a encore quelques-uns ? Il y en a encore quelques-uns. Il y a des questions. Il y a des questions. Il y a des questions. Il y a des questions dans le chat. Il y a Pierre qui dit « Le découpage microservice implique un découpage uniquement lié à la scalabilité. » Non, oui. Un des principaux vecteurs pour le découpage, c'est effectivement le scaling. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Il y a le scaling, le cycle de vie, le déploiement et la technologie. On va potentiellement vouloir, je dis une bêtise, développer un service UI avec Spring Boot. Parce que c'est pratique. Parce que finalement, les composants les plus relevants sont du Bootstrap Angular packagé avec une petite application Spring Boot. Tandis qu'une application back-end, on va avoir envie de la réaliser sur potentiellement toute autre chose. Je veux dire une bêtise. Typiquement du Scala ou du Python ou encore autre chose. Et donc, on pourra avoir une première volonté de découper un service qui est le choix technologique. Et ça, c'est typiquement une raison qui peut être bonne, qui peut être aussi très mauvaise. Parce qu'on a vu beaucoup trop l'application de microservices multiplier ou exploser la quantité de technologie déployée dans le système d'information, tout simplement parce que c'était possible. Et puis, une autre équipe qui maintenait un autre service, s'était dit que ce serait génial de le faire dans ce nouveau langage SuperFancy. Donc, la scalabilité, c'est un point. Le cycle de vie, la technologie et le périmètre de responsabilité, ce serait d'autres drivers ou curseurs pour la découpe en microservices. Le cycle de vie, je pense, c'est le plus important. Découper les composants qui n'ont pas le même cycle de vie, qu'on peut pouvoir déployer de façon indépendante. D'autres questions ? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va... Il n'y a que des remerciements. Bon, OK. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter là. Toi, tu continues par... Non, il faut que je file, effectivement. C'est un peu comme moi. Donc, bon, ceux qui veulent rejoindre l'espace vendeur peuvent se rejoindre sur place et puis échanger encore. Maintenant, moi aussi, je vais devoir filer aujourd'hui. La vidéo, je vais essayer de faire mieux que la dernière fois. Je vais essayer de la livrer... Bon, ce week-end, je ne suis pas là. Donc, la semaine prochaine, quelque part la semaine prochaine, je vais la pousser sur YouTube. Je peux la pousser sans autre. Il faut que je te la met en premier avant. Écoute, pousse-la de toute façon, parce que même si je me déteste, comme c'est souvent le cas quand je me regarde en vidéo, on va la mettre quand même. D'accord. Ça marche. Pas de souci. OK. Alors, je remercie tout le monde. Et puis, on se retrouve le 22 juin pour Oncle Bob. Et puis, sinon, bonnes vacances. Et puis, on se retrouve le 14 ou le 15 septembre pour un nouvel événement francophone. Merci, Jérôme. Avec plaisir. Merci à tous. Merci d'être resté jusqu'au bout. À bientôt. A bientôt. A bientôt.